Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, bienvenue sur ce live de Garbage. On continue notre petite aventure tranquillement, donc on reprend, on avait encore un petit bonus qui tenait mais qui va bientôt expirer, on va peut-être pouvoir faire une session d'entraînement avec Noah avant, même si j'y crois qu'assez moyennement, sachant qu'il va falloir qu'on le mette au feu aussi, pour qu'il puisse, il faut absolument qu'il soit à 75% de température. Normalement ça devrait le faire, là il va se réchauffer, voilà 83, c'est bon, il a survécu, contrairement à la dernière fois. On va se proposer, on va essayer de faire le, d'avancer un peu nos quêtes, notamment de faire quelques combats. Sachant que d'ailleurs, je vais aller voir tout de suite, on a débloqué la bête chargement grâce à notre quête, et du coup on va pouvoir aller y faire un tour. Et salut Falserac, bienvenue sur le live, comment vas-tu ce matin ? Ouais c'est un jeu qui est un petit peu particulier, on va pas se mentir, je suis d'accord. Mais il est franchement assez fun. Et le côté survie est plutôt assez bien rendu. Alors ça, il nous faut une clé pour l'ouvrir. Lui il nous propose un manteau pour 10 balles, je pense qu'on va le prendre. Et on va prendre la quête du capitaine Pison qui s'est fait voler son bateau. Alors le poison par contre, c'est peut-être pas une priorité. Je sais pas trop à quoi il sert, mais... Ok, comme ça on a fait le petit tour. On pourrait faire un deuxième pot. Ah, ici d'ailleurs on a besoin de mettre des choses à pousser. On pourrait refaire un deuxième pot, pourquoi pas. Avec un petit peu de métal, on pourrait faire un banc de serre également. Le papier c'est un peu la dèche. Ouais, je pense qu'on va privilégier la nourriture. Tant qu'à utiliser notre torche ici, autant que... Ça soit le plus optimal possible. Allez, hop, hop. Alors, non, effectivement, on fait le seg. T'as dû voir le premier replay. J'ai fait deux lives hier. Un premier où effectivement le héros est mort de froid. Et du coup, j'ai relancé une run l'après-midi. Mais l'après-midi, j'ai aussi fait la découverte de jeu avant de reprendre. On a fait une petite découverte sur Rungor. Et une petite découverte sur Before the Last Power. Et salut Zikino, bienvenue sur le live. Alors, monsieur n'est pas content. Ok, on va lui mettre une grosse fessée. Ça lui apprendra. On va essayer de voir si on peut récupérer ce magasin là. Si les gens sont un petit peu plus contents et... Et que du coup, ils nous font des prix. Ok, on trouve quand même pas mal d'ingrédients. Ça, c'est plutôt cool. Et lui, il n'est pas content. Et on peut y aller à plusieurs, par contre. Et il a quoi ? Tourniquet de paix. Il tourne sur lui-même tout en pétant, blessant tous les ennemis autour du personnage. Ah, il est d'accord. Et la torgnole. Gifle avec 30-50% de chance d'étourdir la cible. Et là, le salto arrière. Salto arrière en évitant les dégâts avec 30-50% de chance. Force, l'ennemi a changé de cible s'il ne le fixe pas. On va tenter d'y aller. On va voir. S'il y a deux, on peut se le gérer. Ah, il nous a stun. On est fatigué. Dommage. Ouh, le 85. Le percuit qui fait plaisir. On récupère 4 de nourriture et une casquette. Casquette légendaire. Ça, c'est bon, ça. On va la mettre à notre amie ici. Il va falloir d'ailleurs le manteau. On va lui mettre le manteau. Et toi, on va te mettre ça. Voilà. Et on a un t-shirt pourri qui ne nous sert pas à grand-chose. Ah, bah, désolé, false egg. J'avais mis dans le titre, effectivement. Mais, ouais, c'est vrai que je voulais faire ces deux découvertes-là. Après, on n'a pas joué énormément. On a relancé un run. Enfin, une run. Qui se passe relativement bien pour l'instant. L'objectif, c'est de passer l'hiver. Lui, il nous donne deux carottes. Vu qu'on a débarrassé la zone des méchants. Et il nous vend des carottes pour 80 centimes. Intéressant. Et lui, il veut quoi ? Apportez-moi ces graines et je vous offrirai mon meilleur pain. Il veut une graine de chaque. Pourquoi pas. Et lui, il nous vend des grosses bouteilles d'eau. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Et du coup, maintenant, on pourra se battre pour de l'électronique. Il nous reste le pont des bas quartiers à gérer. Mais là-bas, c'est un combat assez tendu. Donc, on va rentrer. Et on va se reposer. Toi, tu continues de mendier un peu. Toi, tu te reposes avec ton gros manteau, là. Ton gros manteau et ton slip. On va essayer d'avancer un petit peu les quêtes. Donc, on ne va pas tout de suite relancer les entraînements. On va voir qu'on est suffisamment haut niveau pour gérer l'entraînement. Enfin, pour gérer les combats sans entraînement, justement. Ouais, sur ce nouveau run, Falcerg, je n'ai pas fait de deuxième abri. Parce qu'au final, quand on est deux, ça m'a coûté très cher en ressources. Ça m'a paralysé sur d'autres trucs. Et je pense qu'on peut s'en passer, au final. Du coup, je ne voyais pas trop l'intérêt. Donc, j'essaye de gérer avec un seul abri pour l'instant. Ça m'a permis de faire deux pots de fleurs. De faire un banc pour faire venir les dames. De faire les torches. Et de faire aussi l'entraînement, le punching ball pour entraîner en agilité. Donc, je pense que c'est plus rentable. Alors, là, on a trois personnes à combattre. Niveau 2, niveau 2, niveau 3. Oh, on peut s'en tirer, je pense. C'est parti. Et si on peut récupérer le fauteuil, on aurait peut-être un troisième à recruter, là. Ce sera assez cool. Un de KO. Un de stun. Il a bloqué. Parfait. Nickel. Beau fight. Et on voit que le mec en fauteuil a été pas du tout en fauteuil. Et salut, caneton. Bienvenue sur Elive. Et oui, c'est ça, Falséag. L'après-midi, on a relancé un run. Parce que vu que le héros était mort, je ne voyais pas trop l'intérêt de forcer. Alors, Stephen Hawking, il ne veut pas nous rejoindre. Oh, il est cassé. Merde, son truc est cassé. Et lui, du coup, il ne doit pas être content parce qu'on a envoyé chier ses copains. Et lui, il nous file un short pour 5 balles. Voilà, on prend. On a besoin d'un short, là. Absolument. Voilà. Et là, il est complètement habillé, notre ami Noah. Il va peut-être commencer à avoir un peu moins froid. Alors ici, on a un fight. Mais on va se réparer un peu. Là, on n'a pas trouvé la boîte à outils. Le marché, il y a une quête. Ah oui, les graines. Ok, donc, c'est parti. Profite, qu'il te reste un petit peu d'énergie. Alors, l'objectif, ce serait de pouvoir faire un deuxième banc pour avoir quelqu'un. Là, pour l'instant, on a Elle qui est assez intéressante, qui nous donne des bonus d'expérience quand on s'entraîne, etc. Mais un petit coach pour débloquer des compétences, ce serait quand même cool. Et oui, Ganton, c'est encore l'hiver, mais on n'a pas le moins 60, ça va. Par contre, on ne va pas être prêt pour ça. Ah si, bah voilà. Les testicules gelées, c'était maintenant. Vas-y, lève-toi, toi. Allez, d'un coup, il fait un peu plus froid. On va pas avoir le temps de se reposer, mais on est quand même presque full live, donc on va jouer pour du métal. Ouh, par contre, ils sont vénérants en face. Oh, du coup, c'est peut-être pas dit. On est quand même bien couverts. Ça nous fait de la protection aussi, hein. Oh, le 30 là, qui a bien fait plaise. Ah, parfait, le stun. C'est ça qu'on veut. Il l'a esquivé, mais on l'a shoté. Un de fer seulement. Bon, bah, un de fer, hein. Et du coup, on a 19h pour récupérer. Bah, c'est parti. Et peut-être s'entraîner un peu. Et là, on va pouvoir cuisiner des rations. On a beaucoup de rations, hein. Ça, ça fait plaisir. On va filmer, ça. Par contre, il commence à sacrément cailler, malgré... Ah ouais, il a trop froid, là. On va préchauffer un peu. Bah, j'ai pas eu retrouver de graines de tomate pour l'instant, donc je fais pousser des concombres en attendant. J'ai eu des patates, mais elles ont pas redonné de graines après, donc du coup, j'ai plus de graines, malheureusement. Il va retomber à 0 pour temps. Va te... Non, mange pas. Va te réchauffer, ne mange pas. Sois pas con. Et merde, il a chopé de la fièvre. Et l'hypothermie. Tout ça parce qu'il a voulu manger. Bravo. On va lui filer un petit peu pour guérir la fièvre. Non, non, tu laisses ton copain te reposer. Toi, tu vas aller m'en dire un petit peu. Et tu iras te reposer après. Voilà. Voilà, hop. Ah, d'ailleurs, là, c'est terminé. Bon, bah, on a que des concombres, donc on va mettre les concombres. Vas-y, il va te reposer. Ah, le moins 60, il pique quand même, hein. Et bon, on est un petit peu mieux équipé que la dernière fois, au moins, on n'est pas en slip. On a réussi à chopper des manteaux, des chaussures, ce genre de trucs. Pas si mal. On a un feu. Toi, tu es à 66%, il faut qu'on te préchauffe plus que ça. On te préchauffera sûrement après l'intrusion. Ça y est, le garbage d'invasion. Ils font deux. Je sais pas où est placé le jeu, mais ouais, le moins 60, il fait pas envie. On est d'accord. Antona et Adesh. C'est parti. Oh, l'autre, il nous met des rafales de coups de pieds, là. Ok, un de moins. Et bim, l'hupercute. Bon, ça va, on commence à gérer. On a un petit peu froid. On va aller se mettre autour du feu, hein. Ah, on peut être que 1 autour du feu. Non. Je dis autour du feu. Oui, c'est juste que tu as essayé de prendre le même emplacement, c'est tout. Allez, réchauffez-vous un coup. Notre feu, d'ailleurs, il est bientôt éteint. On va aller foutre une ration. Parce qu'on a pas mal de bouffe. Et qu'on est toujours que 2. Est-ce que s'il retourne voir le pont... Non, lui, il est cassé, son truc. Il veut pas... Il veut pas nous rejoindre. Dommage, j'espérais avoir un troisième. Quoi, tu vas aller dormir un coup. Garder un petit peu ta chaleur, là. Toi, t'es réchauffé, Noah. Ouais. Allez, hop. Ah, on est plus qu'à moins 22, ça va. Ouais, c'est souvent ça avec ce genre de jeu qu'hanneton. Les pièges, on les découvre au moins, ils nous tombent dessus. Merde, il est pas assez choui. Il faut qu'il soit à 75%. Donc, on va le réchauffer à fond. Ça, c'est dans combien de temps, 16 heures ? Attends, on va être entraîné un peu, ça peut être le froid aussi. D'ailleurs, on va prendre... Machine. Hâte de dormir comme un veau, là. Ah, j'arrive pas à lui cliquer dessus. Ça, c'est très con. Vous en sélectionnez un ? Non. Bon, on va attendre qu'elle se lève, tant pis. Il faut qu'on le surveille. Normalement, il a la peau graisseuse, ce qui fait que ça descend moins vite. On voit quand même que la température, c'est moins 187, alors que ses fringues, c'est plus 27. C'est pas... C'est quand même pas beaucoup, quoi. Bah, je pensais qu'elle était morte de frais, mais regarde, elle a un feu. Un feu qu'on peut pas toucher, d'ailleurs. Allez, on va retourner s'entraîner. Il faut qu'on s'entraîne. Toi, t'en es où ? T'as 100% de chaleur. Tu peux te permettre de dormir un peu. 95, 69, ça va. Alors, la madame, c'est ce qu'ils appellent des sphères dans le jeu. En gros, c'est des PNJ que tu peux embaucher pour qu'ils viennent dans ton squat et qu'ils peuvent te donner des bonus. Donc, elle, typiquement, elle permet de prendre des compétences. On peut en prendre trois simultanément, là, qui apparaissent en haut. Et, elle peut nous donner un bonus d'XP de 15% quand on s'entraîne, réduire la perte d'hygiène de 50%, et un autre truc dont je me souviens plus ce que c'est. Parce que c'est une danseuse. Et après, tu peux avoir des coachs qui vont t'apprendre des nouveaux bâtiments. Typiquement, la dernière fois, j'ai rencontré un architecte qui va peut-être nous apprendre comment construire des défenses ou améliorer nos bâtiments. Parce qu'on peut améliorer les bâtiments, mais il faut qu'on trouve les améliorations. Là, par exemple, celle-là, on ne la connaît pas, il faut qu'on la recherche. Et, enfin, ils peuvent nous permettre de débloquer des compétences. Toutes ces compétences qui sont bloquées, là, on est censé pouvoir les apprendre avec des coachs. Donc, autant dire qu'ils sont très utiles, mais qu'ils sont chers, que fabriquer un banc pour qu'ils viennent, c'est cher, et que, du coup, globalement, c'est cher. Ah oui, c'est vrai qu'on lui avait fait son lit à elle. On est la nuit, là. Voilà, on est le matin. Le mécanicien, il n'est pas là pour nous vendre du métal, vu qu'on l'avait mis dans la merde. On va se réinscrire à l'arène des égouts. On va voir si c'est jouable. Toi, tu as 90%, ça va. Ça devrait passer. Tu vas aller taper un petit peu pour te recaler. Ça, c'est dans 8 heures. Ouais, c'est cher, mais c'est hyper important dans le jeu. Enfin, c'est cher. Après, là, ça va. Niveau finance, on n'est pas si mal. Mais tu vois, je viens de voir totalement par hasard qu'on peut améliorer notre lit. Pareil, typiquement. On n'a absolument pas ce qu'il faut, mais peut-être qu'il nous donnerait un petit peu plus de chaleur. Allez, 89. C'est bon, il a passé son hypothermie. Lui, il est resté en vie. Nickel. Il va laisser moins une petite douche potentiellement un peu froide. Ah, elle, on peut lui parler de nouveau. Voilà, donc vous voyez, 30% de chance de cuisiner deux fois plus vite pour 3 balles. Diminution de l'hygiène réduite de 50% pour 3 balles. Ou 15% d'expérience obtenue pour 3 balles. On va prendre ça. Ah, elle a douche à l'eau de pluie à moins 14. On est d'accord. C'est parfait. Tiens, là, il a eu un petit bug. Oh, ça ne te réchauffe pas de soulever de la fonte. Bah, quand même. On va y aller. Et on va essayer de choper du métal, même si on n'est pas hyper 100% en forme. On devrait y avoir moyen de s'en tirer. Alors, ce que dommage, c'est quand il ne se focus pas. Ah, c'est nous qui avons été stun cette fois. Allez, on prend cher, là. Ok, un de moins. Par contre, il nous reste 8 PV et lui, il nous reste beaucoup trop. Et on est en plus fatigué. Ouais. Dommage. On s'est fait shooter la tronche. Alors, du coup. Soit, tu es blessé, mais ce n'est pas grave. On s'en remettra. L'outil d'or, donc ça tombe bien. Il faut pas qu'il descendre en dessous de 0 degré, surtout. C'est le plus important. On va te reposer, du coup. Enfin, 0% là, il chope l'hypothermie. Après, c'est relou. On essaie de faire en sorte de les tenir un petit peu plus chauds que ça. Ouais, il y a toujours la gamine dans son panier basket. On a toujours la quête où on est censé abattre le truc à la hache pour la faire descendre. Mais dans cette timeline-là, dans ce run-là, on a décidé de se mettre du côté du clodo. Et du coup, on a tabassé les gamins. Et donc, ils sont pas contents, donc régulièrement, ils viennent en train. dans notre caisse pour nous attaquer. Donc, on leur met une fessée. Quand c'est le cas. Alors, on a gagné un petit niveau en agilité. On cherchait l'esquive avec lui. Ça sera très bien pour notre petit tank. Et pour fêter ça, tu vas les mendier un peu. Parce que lui, il va lui falloir du temps pour se reposer. Ah mince, on a fini là. C'est parti. Bon, niveau buff, on est bien là, pour l'instant. Ça, c'est cool. Tu en es où là ? 33%. Et toi, on aimerait bien aller chercher ça. Donc, tu vas aller taper un petit peu dans les sacs poubelles. Ah, il y a la demi-finale des égouts. Dans 5 heures. On va continuer de dormir, du coup. C'est toi qui t'y colle, là. Ça te réchauffera de taper sur des gens dans les égouts. Moins 14, c'est tiède par rapport à moins 60. Certes. Une petite douche. Alors la douche, ça ne fait pas baisser plus vite sa température, visiblement. On y va. avec Noah. C'est parti. On a un mec plutôt efficace en face aussi. Mais il est à poil. Peut-être que nos vêtements nous donneront l'avantage. Oh. Oh, bah ça s'est bien passé. Le coup rapide, il aide, quand même. On récupère un petit thé au cannabis. Ça se prend une lipothermie. On va peut-être le garder, ce truc-là, sous la main. Et là, il faut qu'on se réchauffe. Donc tu vas aller là, mon pote. Voilà. Là, on est à 54%. Ça va encore. L'eau est gelée, ici. Toi, en termes de compétences, bonus de vitesse d'attaque, perte d'hygiène. Double coup de pied, ouais. On pourrait prendre la vitesse d'attaque, ça serait pas dégueulasse. La perte d'hygiène est intéressante aussi. Sinon, t'as quoi ? En agilité. Enfin, en endurance. 5% de chance d'appliquer un effet de fatigue à n'importe quelle attaque. Ça réduit les dégâts. Ah bah non, on va chercher ça. Allez, hop. Au taf ! Et toi, du coup, on va chercher tes 10% là. En fait, on peut pas lui parler quand t'es d'or, tout simplement. Est-ce que on a débloqué des compétences ? Ouais, voilà. Là, on a vu le lâché de ras et l'invocation de déchets, mais malheureusement, c'est pas bien passé. Après qu'on trouve ces deux là. Profite que le feu est allumé pour aller te réchauffer un peu. Et je vais aller vérifier c'est dans le pont des bas quartiers. Il y a un combat là. Et il est tout seul, c'est bien ça. On va envoyer Noah. Ouais, la barre jaune, c'est l'énergie qui diminue quand ils utilisent des compétences au combat ou quand ils s'entraînent. Quand ils font des actions, genre ils cuisinent et tout, mais beaucoup plus lentement. Alors, on récupère des graines de patates. Ça, c'est cool. Alors, il y a lui à combattre parce qu'on a pété son plan ici et on a pété son plan dans le marché. Du coup, il est doublement pas content. Et je pense pas qu'on a d'autres trucs parce que là, ah si, on a débloqué le Tony Pizza. Tiens, effectivement, bien vu. Parce qu'on a la baie de chargement mais il faut qu'on fasse pas mal de combats pour nous en sortir. Et on a le Tony Pizza qui va nous permettre de looter un peu. Oh, 25 papiers, ça c'est bon ça. Il y a un peu qu'ici. Ah bah ouais, ça va carrément nous aider ça. Alors là, c'est rouge, là c'est un combat. Qu'est-ce que tu nous dis toi ? Aidez-moi, aidez-moi, mon restaurant a été pris d'assaut par des morts vivants. Tous mes clients ont filé. Aidez-moi, aidez-moi. Des morts vivants, n'abusons peut-être pas mais... On n'a pas le choix visiblement, il faut se mettre de son côté. Et là, il faut une clé de boîte aux lettres mais on n'en a toujours pas. On trinque au signe. C'est parti pour un petit clic. Après, effectivement, la ville est grande. Il y a encore après le centre-ville, le quartier industriel, le quartier religieux qui doit avoir, pareil, cinq quartiers chacun. Donc il y a encore de quoi faire. Mais là, j'aimerais bien profiter encore un petit peu de nos bonus de... On peut l'améliorer là ? Ah, il nous manque de l'électronique. On peut faire un autre banc par contre. Ça, ce serait pas mal. On va le faire. Et on se battra pour de l'électronique le prochain coup. Dans un jour... Ça fait dans 15 heures. Ok. Vu que le fight de Freda il est en rouge, je pense qu'elle doit être un peu vénère. Donc on va essayer de se monter à fond et après on ira... Tu vas où, toi ? Non, tu vas mendier, tu te fatigues pas. Euh, si. Non, j'ai dit qu'on profite de ça. On profite de ça. Vas-y. Entraîne-toi. Excuse-moi. Et salut, Yuli. Merci pour le raid. Et bienvenue à toi et à tes viewers. Comment allez-vous tous ? C'est en fait entraîné là. En avant. Ça suffit de glander un peu. Et bien écoute, ça va bien, ça va bien. C'est le dernier dimanche des vacances. Donc il y a toujours un petit peu de nostalgie. Mais... Je n'ai pas fait gaffe mais mes plantes ont crevé ici. Du coup, j'ai perdu mes graines. Merde. Il faut faire vraiment super gaffe. Est-ce que je plante des graines de patate ? Oui, je vais planter des graines de patate. Alors la demi-finale des égouts, c'est dans 4 heures. Il va falloir qu'on soit au top. Donc toi, tu vas aller ici. Toi, tu vas aller dormir un peu. En plus, juste derrière, il y a une intrusion. C'est parfait. Tant pis pour la fin du bonus. Je pense qu'on va la laisser couler. C'est parti. Deux combattants. On est nickel. On est à 26. 26 là. Sujet 8. Alors lui, il a quoi ? Bouclier de mouches. Invoque des mouches pour réduire les dégâts reçus de 75%. Ah d'accord. Niveau 9 et 8. On commence à être un petit peu en retard. Le stun. Parfait. Allez, on se focus sur lui. On le shoot. Après, on va s'occuper de l'autre avec ses mouches. Il a là. Il a plus ses mouches. Il va les refaire. Non, KO. GG les gars. Très bien joué. On récupère du RC Rodmeo. Une étrange nouvelle substance qui se répand dans la rue empêche complètement d'avoir faim. D'accord. On obtient souvent de la drogue ici. Ok, là on peut refaire des lits. Mais on peut toujours pas améliorer notre lit existant. On peut refaire des trucs d'entraînement. On peut refaire éventuellement de quoi pousser. Mais on n'a plus de graines. donc dans 4 heures on a une intrusion et dans 8 heures... Attends la vache on va en train et là. Ah, on a pris un niveau là, tiens. Un niveau en force. 10% de dégâts bonus pour toutes les compétences offensives. Un, un. Ne fais jamais une fixelle sur un ennemi puissant même si on y en a un à porter. Et merci pour ton follow 119 minutes. Et en plus derrière on trinque. Bon bah on trinque alors. C'est parti. On va prendre les dégâts. 10% de dégâts en plus là. Ça fait quand même plaise. Oui je me doutais que c'était toi Ardarin. Mais tu es la team 119. Comme moi je suis le signe mais pour l'instant les plantes ça va. On a, on a rechargé à fond là le 13 minutes il va pas être super remis là mais on va faire Oh bah il est tout seul. Il est tout seul il est à poil. Bon il a des belles des belles tablettes de chocolat mais on devra pouvoir s'en occuper. Il est niveau 9 quand même. Il a l'esquive et le blocage. Bon la stud c'est où ? C'est géré. Voilà. Bah écoute ouais ça va plutôt bien moi Ardarin. Tu vas être reposé toi ? Ah bah il y a la vengeance des titans. Ça c'est les gamins quand ils viennent. Et vu qu'on va avoir encore le grand vol d'ordure et qu'il va nous falloir de l'électronique on va essayer de se le faire. Et un nouveau raid. Bienvenue Xebus. Merci pour le raid et bienvenue à tous les viewers. Comment ça s'est passé sur Battle Brothers ? Et salut Sylvain. Bienvenue sur le chat. Et oui je crains que ce soit ma connexion qui malheureusement des fois est un petit peu aléatoire. D'ailleurs je suis en train de me dire qu'il y a peut-être un truc que je peux faire pour améliorer c'est que j'ai pas mis en pause mon retour. Allez on va faire le grand vol d'ordure. On n'est pas au meilleur de notre forme parce qu'on a enchaîné plein de combats mais on va quand même essayer. Lui ils ont du tout venu pour qu'ils sont capables d'étourdir non dépuiser les cibles. Par la vache ils nous ont défoncé. Ok un KO là et on la stun. Parfait ça peut encore passer. Allez t'es fatigué il est stun. Ah putain on est fatigué. Oh non. C'était dur ça. Il avait changé toute notre vie contre l'énergie mais on était stun. Bon bah tant pis on n'aura pas gagné d'électronique c'est bien dommage. Salut Bigadin. Salut Grom. Salut Warf. Ouais ça se passe bien t'es les 100 jours t'as la crise ça y est alors c'est un une croisade comme prévu. Allez on va être reposé toi t'en es au niveau de chaleur 36% c'est suffisant. Allez on va arrêter l'épisode de VOD là si vous voulez dire un petit au revoir à la VOD dans le chat je vais couper le record là bien sûr on reste en live et on enchaîne après il est temps de boire un petit coup si vous êtes pas trop en retard avec mes lag ce que je crains malheureusement allez je coupe là et on se retrouve tout de suite et on se retrouveいく